Musique Bonjour et bienvenue sur afleurdepau.fr Aujourd'hui je vous retrouve donc pour un make-up assez estival donc j'ai recréé si vous le voulez au niveau de mon radicile inférieur un sunset donc un coucher de soleil inversé c'est à dire qu'il n'est pas sur la paupière mobile mais sur le radicile inférieur d'ailleurs tout ce make-up j'en ai eu l'idée enfin j'ai eu l'idée de vous le faire en tutoriel parce que je vous l'avais déjà posté sur mon blog avec une autre association de couleurs que j'avais appelé l'association Colibri parce que ça ressemblait tout simplement aux petits oiseaux donc je vous invite à prendre connaissance de ce look sur mon blog aujourd'hui donc j'ai voulu le recréer tout simplement avec des couleurs plus estivales parce que forcément l'occasion s'y prête donc on retrouve ce coucher de soleil en radicile inférieur un teint très glowy une bouche également un peu orangée donc qui rappelle le make-up des yeux voilà que vouloir de plus en période estivale enfin pré-estivale en tout cas j'espère que ce make-up vous plaît n'hésitez pas à regarder la suite si vous êtes intéressé par sa réalisation donc pour commencer j'ai déjà appliqué ma base Paint Pot le Painterly de chez MAC qui est une base matte et couleur chair donc je l'ai appliqué sur l'ensemble de ma paupière mobile et je vais encore davantage matifier ma paupière parce que vraiment on va voir ce contraste entre la paupière mobile matte et le dessous, le radicile en fait qui est bien irisé, bien coloré donc je vais utiliser en fait un fard qui est le brûlé de chez MAC qui est ce fard couleur chair que je vais appliquer également sur l'ensemble de la paupière mobile donc on va ensuite passer aux choses un peu moins faciles mais bon vous inquiétez pas c'est pas trop compliqué non plus donc on va passer au Fluidline de chez MAC qu'on va appliquer avec un pinceau soit biseauté soit comme celui-ci en précision donc qui peut être soit normal soit coudé et je vais faire un gros plan donc bien évidemment pour que vous puissiez voir ce que je fais voilà donc une fois que vous avez tracé votre ligne vous allez prendre donc un 217 en pinceau précision donc de chez MAC et un fard bras donc moi j'ai choisi d'utiliser le Handwritten qui est celui-ci donc normalement un noir mat là vous voyez quelques reflets mais c'est à cause d'un autre fard que j'ai appliqué donc on va prendre un peu de matière pour commencer estomper l'excès et on va venir en fait placer cette matière juste au niveau du radicile donc on va essayer d'estomper très légèrement le Fluidline donc en fait la ligne devient de plus en plus fine donc en allant de l'extérieur vers l'intérieur et l'inverse bien sûr donc plus vous allez vers l'extérieur de l'œil plus la ligne devra donc s'épaissir on va ensuite passer à un pinceau estompeur un 217 ici de chez MAC et on va essayer de ne pas pour commencer prélever beaucoup de fard juste un tout petit peu et on va mettre ça en fait dans le V externe pour donner tout simplement la définition voilà une fois que votre coin externe est bien défini donc vous prenez un pinceau estompeur ici j'utilise un 224 de chez MAC et vous venez estomper très légèrement le tout voilà donc vous voyez un maximum de matière se situe donc en fait ici pour vraiment faire un œil plus ouvert on va juste reprendre en vitesse notre Fluidline Black Track donc le noir de chez MAC et on va juste retracer en fait ici la démarcation pour qu'elle soit bien nette voilà donc à peu près comme ça donc pour la prochaine étape on va s'occuper donc du ras des cils inférieurs et comme on a des couleurs assez claires à la base on va utiliser donc un Jumbo Pencil de chez NYX donc qui est tout simplement un col vraiment super gras et blanc parce que ça va intensifier donc la couleur et le rendu des fards qu'on va appliquer par dessus donc on va appliquer ça au coin donc pas au coin au ras des cils donc inférieur voilà ne vous inquiétez pas ça fait très peur mais on va estomper ça après veillez bien à en mettre dans la muqueuse aussi parce que ça servira en fait à fixer les fards dans la muqueuse donc après la prochaine étape c'est optionnel mais ça va toujours rendre le make-up un peu plus travaillé en fait c'est d'utiliser donc un pinceau anti-cerne moi j'ai le 195 de chez MAC je vais prendre en fait sur la tranche du pinceau un peu de Jumbo donc le Jumbo blanc de chez NYX et je vais venir tracer donc la ligne juste en dessous donc de là où j'avais tracé avant le Fluidline ça va encore plus en fait accentuer la démarcation voilà donc tant que j'y suis je vais estomper alors avec mon pinceau synthétique mais vous pouvez prendre votre doigt ou n'importe quel autre pinceau synthétique alors la prochaine étape ce sera bien entendu d'appliquer la couleur donc je vais commencer par le premier fard du coin donc interne je vais utiliser le fard Gorgeous Gold de chez MAC qui ressemble à celui-ci vous pouvez utiliser Goldmine mais j'ai comparé les deux Goldmine est plus foncé donc il faudra peut-être un peu moins de contraste avec le reste des fards qu'on va appliquer donc je le prélève sur un pinceau précision qui est le pinceau précision Real Techniques donc de très bonne qualité je vous le conseille donc je l'applique par-dessus le blanc et il va falloir en mettre plusieurs couches une fois que vous êtes arrivé donc au premier tiers de l'oeil on va passer au second fard donc là malheureusement je n'ai trouvé qu'une édition limitée pour achever le regard que je voulais donc cet effet sunset donc j'ai pris ce fard-ci qui est le Off The Page donc qui est un fard édition limitée orangé voilà donc je l'applique également avec le même pinceau et cette fois donc au niveau du centre ensuite le dernier fard que nous allons utiliser ça va être le Copper Ring donc qui est un rouge cuivré également de chez MAC et là on retourne de nouveau sur les fards permanents donc toujours avec le même pinceau je l'applique en coin externe et je viens en fait toucher l'eyeliner noir le Fluidline que j'avais à poser avant donc voilà le résultat il se peut que vous ayez besoin de nouveau de passer individuellement sur chaque fard en revanche vu que les fards sont tirisés ça va être super simple en fait de les fondre les uns avec les autres pour avoir vraiment un dégradé super joli et super facile donc à réaliser voilà donc ce qui reste à faire bien entendu maintenant c'est de recourber les cils d'appliquer du mascara et d'appliquer des faux cils donc moi pour les faux cils j'ai choisi de mettre donc des demi-faux cils c'est les 318 de chez Ardell que j'aime beaucoup parce qu'ils font naturel en fait et qu'ils vont juste un peu ouvrir l'oeil sans vraiment enfin je pense qu'ils font trop naturel même des fois mais ça va quand même apporter une petite touche vraiment sympathique au make-up surtout là on va avoir la paupière mobile qui n'est pas vraiment chargée donc voilà je vais faire ça en vitesse et je vous dis à tout de suite pour le reste du tutoriel voilà donc en attendant que la colle sèche sur cet oeil je vais m'occuper de mon teint donc je vais vouloir quelque chose d'assez mat pour pouvoir mettre plein de touches lumière en fait partout au niveau du visage donc je vais utiliser ma Melola Skin Finish en natural medium je vais l'utiliser sur un kabuki et seulement passer là où on va vraiment rencontrer des zones un peu grasses donc la zone T qui est celle-ci et un peu donc au niveau au niveau de la bouche etc voilà donc le milieu du visage en fait je vais ensuite prendre un bronzer donc là c'est la bronzing powder de chez MAC et c'est la golden je vais l'utiliser avec un pinceau fuselé donc là c'est le 138 ça s'est passé avec le temps enfin je pense que c'est ça et je viens l'appliquer donc au haut des pommettes voilà pour donner en fait une touche de bronzage parce que c'est un make-up quand même très estival donc on va essayer d'accorder toute la comment dire tout le visage avec voilà donc vous l'aurez remarqué je l'ai appliqué au haut des pommettes pour pouvoir en fait laisser de la place au niveau du blush donc là on est carrément sur un positionnement de blush mais bon ça peut se faire effectivement si le blush on le concentre ici donc pour le blush je vais me faire lyncher mais c'est pas grave je vais utiliser un cream blend blush de chez MAC qui est le Optimistic Orange donc qui est vraiment un orange assez pétant mais bon après ça dépend comment on le travaille donc je vais le prendre sur un pinceau 130 130 pardon un pinceau donc du haut fibre et je vais en appliquer très peu au niveau du coin le plus haut des pommettes donc là on est d'accord j'ai pas encore travaillé la matière voilà donc là ça fait poupée mais c'est pas grave on va travailler tout ça donc j'enlève l'excès et je pars sur une brosse sans matière et je viens travailler tout ça voilà donc à la fin j'ai donné encore un coup de kabuki pour estomper le tout donc vous voyez le résultat est finalement très subtil donc au pire il faudrait peut-être même encore un peu en rajouter voilà juste par petite touche pour avoir une petite couleur voilà au niveau des jours la touche lumière je vais utiliser un stick multiple donc de chez Nars qui se présente comme ça donc là c'est une édition limitée enfin elle existe en grand format mais je l'ai eu en petit format c'est une édition limitée d'été c'est le Copacabana en fait voilà donc il existe en édition normale donc là il fait cette taille donc je pense que le petit il me suffit la particularité de ce Beans c'est que en fait ça se transforme en poudre donc vous n'allez pas le croire mais c'est vrai donc je l'applique en petite touche donc vous voyez là ça se dessine et je viens l'appliquer donc au niveau du V voilà j'en applique un peu ici aussi pour donner ce glow et je viens le travailler avec la main donc c'est légèrement pailleté en fait cette formulation et c'est plutôt sympathique en fait j'aime bien donc là je pense que ça passe quand même pas mal à la caméra ça laisse des petites paillettes et donc c'est un jardin lumineur qui enfin que je n'ai encore jamais vu donc c'est pour ça que je le trouve plutôt spécial vraiment sympa à utiliser c'est clair vous pouvez pas utiliser ça pour tout parce que bon on veut pas faire paillettes paillettes disco ball mais là ça se porte ça se prête pardon parce que justement on a un make-up qui est quand même assez léger juste encore en profiter pour en mettre un peu sur le doigt le tapoter au niveau de l'arcade sourcilière hop quand même donner un petit côté brillant et au niveau de l'arc de Cupidon pour ce qui est des lèvres je vais utiliser donc un crayon à lèvres qui s'appelle Subculture de chez MAC donc comme vous pouvez le constater ça reste un crayon à lèvres assez neutre et on va utiliser ensuite un rouge à lèvres qui est le Rambling Rose de chez MAC qui est en fait un frost et comment vous expliquez c'est une couleur orangé irisé donc qui va très bien avec le make-up on accorde tout aujourd'hui voilà donc ce look est terminé bien entendu vous pouvez varier les plaisirs en variant les couleurs que serait-ce au niveau du rouge à lèvres au niveau de la couleur avec laquelle vous estompez le Fluid Line au niveau du Fluid Line au niveau de la combinaison de couleurs que vous allez utiliser en radicile inférieure bien entendu c'est ouvert là j'ai voulu vous proposer une version un peu estivale donc avec des couleurs coucher de soleil et compagnie un teint assez glowy même très glowy en fait donc parfait pour les teints bronzés donc voilà j'espère que ce maquillage vous a plu en tout cas n'hésitez pas à me laisser vos commentaires vos recréations si vous en avez faites postez moi vos vidéos vos photos que ce soit sur le blog ou sur Youtube ça me fait toujours plaisir de voir que vous participez activement et que je puisse inspirer plus ou moins donc vos créations voilà je vous remercie et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo ou un nouvel article sur afleurdepot.fr je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo si elle vous a plu n'hésitez pas donc à vous abonner pour ne rater plus aucune vidéo n'hésitez pas non plus à commenter à la partager et bien sûr à vous rendre sur le www.afleurdepot.fr pour encore plus de make-up de revues et d'articles tout autour du thème de la beauté je vous remercie abonnez-vous